Le titre est un peu volontairement provocateur pour alerter le lecteur sur effectivement ce sentiment de gêne, de honte que l'on avait à dire que l'on était paysan lorsqu'on rencontrait le monde de la ville. Mais en fait on raconte tous ces bons moments qu'on a vécu aussi de notre enfance en tant que fils de paysans, en tant que petits paysans, même si effectivement on a eu cette période difficile à vivre et qui a fait qu'on a rougi d'être paysans effectivement. Au contraire nous sommes fiers de nos origines mais simplement nous caractérisons dans ce livre ce sentiment qui en fait n'est résumé qu'à un chapitre que beaucoup de gens ont éprouvé comme nous lorsqu'il y a eu le télescopage entre la vie rurale et le monde citadin, le monde urbain au moment où ils se sont rencontrés alors que jusque là ils étaient plutôt cloisonnés, ils étaient plutôt les enclavés. Les couteaux. S'est-il passé un jour sans que mon père n'eut son couteau ? A la ferme il le sortait spontanément de ses poches pour couper la ficelle de la botte de paille. Il fallait nettoyer une planche souillée de lisier ou de fumier, curer un outil crotté, le couteau se faisait grattoir. En bordure des prés et des champs, des herbes hautes menaçaient d'altérer le courant électrique dans le fil de la clôture, le couteau faisait office de faucille. Une vis, un clou, avait-il besoin d'un ajustement ? Je me proposais d'aller chercher un tournevis, des tenailles. Inutile, le couteau paternel avait rempli son office, le pradel avait réponse à tout. A l'intérieur de la maison, bien au-delà de la tâche essentielle à laquelle il était dédié, les repas, ses usages étaient tout aussi divers. Un vrai taille-crayon. Maintenant le cylindre de bois dans la main gauche, la pointe dirigée vers lui, mon père pressait avec art la lame sur le cône jusqu'à faire apparaître la mine de plomb. Le bouchon de liège distendu se mondrait-il rétif à reboucher la bouteille de cidre ? Le couteau en rognait le contour. A une époque où le cutter était inconnu, le couteau coupait papier, carton, cuir, plastique.